Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz et j'aurais reset le fight quoi. En soit, t'as mis la prison sur Zignata, c'est déjà suffisant parce que ta team est en théorie de prendre de l'espace, tu vois. C'est ma tech sur le sujet. Moi, j'aurais pas agressé plus que ça. Toi, t'as le boop, effectivement. Gideon, c'est de boop le Zignata hors du pack et tout le dessus derrière. Mais étant donné qu'il y a la Ana par la suite, je pense que tu pouvais jouer moins greedy. Globalement, sur la game, c'est un peu ça quoi. Du coup, derrière, pour le coup, là, t'as un kill facile parce que l'Ana intervient. Et finalement, tu peux plus forcément mettre la pression que tu voulais mettre. Là, Wudo est free. J'étais encore plus au fond, là. Un headshot et là, c'était une mauvaise erreur, mais ce n'est pas grave. Vous avez 2 minutes 30, 50%. Vous avez la blade qui arrive. J'arrive plus à réfléchir correctement. J'étais vraiment au fond psychologiquement. Ils m'ont détruit le mental. Ça fait sens, là, rien que ça, c'est compliqué. Ok. En plus, là, il y a Dark Horse. Ouais, il y a Dark Horse, ça. Dark Horse, c'est un très bon joueur, on a l'impression. Et du coup, là, je pars en gameplay en quête. Et bah, c'est vite. Sur la Wudo, la start priorité, tu es la seule personne qui peut aller la chercher, à part avec le Genji. Petite bombe à l'intérieur. Ah, j'étais vraiment au fond du goût, quoi. Là, me dire que c'est un jeu de personne, j'étais pas bien. Là, je voulais remakes sur quelqu'un, mais non. Tu les avais sortés de l'intérieur, tu as forcé un jeu sur le point. Ce qui reste une bonne chose, et en vrai, vous gagnez quand même, quoi. C'est grâce à moi, hein. Bah, la bombe, je te l'ai fait sortir. Et derrière, c'est une friane noblesse sur le point. Ils ont... Vous êtes en... Vous êtes en melee, finalement, sur le point. Il va pas forcément jouer direct sur le point, à part le hog et la ball, quoi. Ah bah, c'est un jeu. Ça, ça arrange, quoi. Maintenant, Dark Horse, c'est mieux. On a un scale joueur, hein. Alors. Tu veux que je le regarde à partir de haut ? Juste l'attaque. Là, c'est en défense, là. Là, c'est la défense, ouais. D'ailleurs, il y a eu un leak. Il y a eu un leak dans mon skin, t'as même pas eu. Donc, c'est pas bon. Il y a eu un leak dans quoi ? Dans mon skin, mais c'est pas bon. J'avais le skin en tour, à Toronto, mais personne n'a vu. Oh, leak. Information, mesdames, messieurs. Exclusive sur la chaîne. Là, ça va aller très, très, très vite, hein. Et là, tu vas avoir des choses à dire. Parce que toi, t'es un spécialiste, en fait. T'es un phara spécialiste. Oui, phara, c'est un mémène, effectivement. En théorie, c'est... Y'a que rien d'a qui peuvent t'embêter. Tant que tu es bien avec le décor, c'est OK. Tu faut que, voilà, juste ici. T'as pas besoin de faire plus. Plus, de placer là, ça marche aussi. Ouais, je suppose que tu voulais un meilleur angle sur Alain qui pensait que ça touchait. C'est pas pour le cas. Et lui, il va me emmerder. Oh bah lui, il a... T'as pas en main d'étangue ça, hein. Lui, il a fait une grosse erreur. Il a pas assez faire ça. T'es bon, niveau positionnement, j'ai rien à dire. Je viens pour un stock coach. Ouais, en vrai, je pense que t'aurais même plus de jump à Alain plutôt que ça. Typiquement quand le Krimor avec le Zen se fait Arras. En Farras, il n'y a plus qu'un seul danger qui existe. Mais genre qu'un seul. Si tu te prends en duel, tu vas... Ça veut dire que tu auras quasiment plus de danger finalement, vu que... Dans une phase de duel, les dangers de Farrah sont moins dangereux. Dans le sens, c'est plus une phase de poke. Que des Kriyana, Wido vont être vraiment dangereux. Donc l'idée c'est de prendre l'effet par surprise. Et c'est ce que tu fais ici avec Alain d'ailleurs. Et d'ailleurs... On peut oublier au corps à corps de mettre une melee. Quand tu t'as des roquettes. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après je suis timide. Ouais, prévencible. Là voilà, faut que tu se replace parce que les phases de poke, les dangers sont revenus. Il y en a plus qu'un seul donc tu vas pouvoir faire un truc. On se trouve à Alain. Ouais, tu vois par exemple, là c'est un cas où je restrais au corps à corps en fait. Pour moi les duels, contre des Kriyana, des cannes dangereux pour Farrah, tu les prends pas à longue distance. T'as pas l'avantage. C'est bête, c'est contradictoire au gameplay de Farrah mais dans les duels. Plus t'es proche, plus tu seras avantagé. Parce que quand t'es proche, mettre un direct hit c'est plus simple. Et direct hit melee, c'est 150 dégâts. Donc, s'il y a un follow-up ou autre, c'est good. Toi, tu vois Alain, tu vois. Ecoute, j'ai shift parce que j'avais peur du slip. Mais en fait... Est-ce que t'as pas fait voir ? Attends... Ouais, il y a le slip, c'est sûr, mais... Il y a le slip là, s'il y a pas le shift. J'vais voir ta pub. J'vais voir la pub de la Hanna pour en être certain. Ok. Euh... Ouais, t'as pas tort. Maintenant... Dans ce cas précis... Je pense qu'il y a Bab qui intervient, t'es mort quoi qu'il arrive. Donc, autant... Autant tenter une approche en droppant sur le... Bon, tu vois, j'aime pas prendre de la distance dans ce cas précis, tu vois. Dans ce cas précis, t'es mort quoi qu'il arrive. Donc, go en kamikaze et prends au moins un pic, c'est important quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je pense que j'avais peur du slip, coach. Parce que j'avais peur au E. Encore si j'avais mon E, j'aurais plus d'âge avec le E. Mais là, j'avais peur. Je pense que t'en bases le slip, effectivement. T'as l'isible, hein. Autant prendre le risque. Et dans ce genre de cas, le risque à prendre, c'est que tu restes au corps à corps et tu... T'essaies de cross les straffes pour essayer de bait le slip quoi. Ou alors de mettre un coup de jetpack quoi. Pas un coup de shift, mais un coup de jetpack juste. Ou tu revoiles un petit peu au-dessus et t'essaies de bait au maximum. En essayant de faire un petit air straff genre... D'essayer de faire un droit-gauche en l'air avant de mettre la deuxième roquette sur la milliseconde quoi. C'est un truc très précis. Et... T'aurais en plus de... Avoir potentiellement le duel du slip, trouver le pick quoi qu'il arrive quoi. Et là, Nanofara... Je n'aime pas du tout ce barrage des roquettes. Pour moi, t'aurais du agro aux roquettes, tout simplement. Là, on a eu après l'après. Et là, le problème, c'est que j'ai vraiment l'installé. Et j'ai paniqué. Ouais, c'est de la panique. En fait, expliquant, Nanofara, pour moi, t'as pas besoin de barrage. Sauf si tu veux tuer en deux secondes. Dans ce cas précis, les deux que t'as là... Tu t'ajustes à E. Shift. Et tu les joues au corps à corps. Tu fais roquettes mêlées comme tout à l'heure. C'est à one shot hein. Roquettes mêlées sur un mec à 200 PV pour le coup. Donc, tu pourrais te le permettre. Et... Et derrière, effectivement, tu peux barrage pour clear. Mais t'es pas obligé de barrage aussitôt en plus de ça, l'angle est pas bon. Parce que t'es à l'horizontale. Les angles de barrage des roquettes, les meilleurs, c'est en diagonale. Typiquement, je te verrais au-dessus du pont pour faire le barrage. Parce que tu veux absolument toucher le sol avec tes roquettes. Ça veut dire que les roquettes qui ne sont pas des directs touchent le sol et font du splash damage. Et donc, du coup, font plus de dégâts. Donc, c'est important dans ce cas précis. L'angle est pas bon. Le timing pour moi est pas bon. Donc là, tu te fais slip. On s'avance que c'est un free slip. Mais en fait, il y a un monde, honnêtement, où ce barrage des roquettes, tu aurais pu le garder pour le fight d'affaire. Et là, troisième point, tu veux en voir des choses, mon petit coach. Je te le dis. Oh boy, j'ai hâte de voir ça. Il faut avoir du tilt, mais... À la lune. Quand on est là, c'est un langage avec la balle. C'est pas vrai. Hop là. Tu vois ce dix mec, comment c'est propre ? Ouais, bah t'as ton po' la matrice. Un classique. Ouais, ça poke, ça poke, ça poke. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais, là. Moi, P3, alors, t'as ton barrage des roquettes, mais P3, Pharah, je switch perso. Allez, tu as l'air. Je sais que tu vas pas switch. Ouais, moi, je suis un joueur ego. Moi, je suis un joueur ego, je suis un joueur prise de risk. Parce qu'en face, j'ai vu qu'il y avait quatre hitscans. Je me suis dit pourquoi pas, quand tu as joué Pharah. Ouais. J'ai bien aimé. Et là, regarde, il va se faire slip. C'est là. Pas sûr. Ouais, je vais envoyer un message, comme on dit. Envoie ton message, alors. En vrai, de vrai, sur le P3, ton barrage, t'aurais jamais pu l'utiliser. Donc, en vrai, je pense que c'était la meilleure utilisation que tu pouvais en faire. Donc, du moins, une des meilleures. Il va falloir quitter la matrice. Ça va, tu joues bien avec le décor, donc... T'as non plus un gros danger de mort. Nano. Nano. Et je ne l'ai pas encore demandé sur le rap. Vraiment, hein. C'est incroyable. Il faut y aller au corps à corps. C'est le nano Pharah. Là, c'est le naga des frérots. On n'est rien à foutre de son dive vers l'utile. Je suis vraiment un rebelle. Ouais, alors, la game se termine là, mais le E, je ne l'aurais pas utilisé pour vous planer ici. Moi, en fait, je pense que dans ce cas précis, comme c'est... Si en fait, quand t'as un avantage avec Pharah, go dans le tas. Go dans le tas avec ton E, tu la prends encore à corps à nouveau. Et ensuite de ça, en fait, l'idée, c'est que tu te E pour approcher d'une cible. Tu mets tes deux roquettes. Et dans le duel, si il y a besoin, tu shift. Ou alors tu shift pour reprendre de la hauteur. C'est comme ça, en fait, que tu vas gérer le rythme avec une Pharah, que tu vas bien te déplacer, en fait. Typiquement, n'hésite pas à regarder le gameplay de Naga, qui est chez Paris Eternal, tu dois connaître peut-être, qui fait ça... Il stream ? Je crois qu'il stream, ouais, n'hésite pas à les regarder, tiens. Et... J'ai le même link sur le stream, s'il te plaît. Je crois que c'est twitch.tv slash Naga. Ouais. Quelque chose, je vais dire ça. C'est Naga ou de jouer, je crois. Il joue chez qui ? Il joue chez Paris Eternal, là. Ah, l'équipe qui a vendu tous ses joueurs, là, l'équipe de la honte, là. Ouais, ouais, c'est elle. J'espère qu'il perd. J'espère qu'il perd. Hum hum. Bon bah écoute, c'était un plaisir. Bah merci coach, c'était cool. Merci beaucoup. Merci. Et écoute, j'espère que tu auras du succès dans ta carrière. Bah, je vais faire ce que je peux, quoi. Allez. Merci. Grinde. Allez, salut salut ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.